coucou tout le monde je suis content de vous retrouver alors aujourd'hui on va se retrouver pour un produit que j'ai découvert et je voulais vous montrer ce que ça peut créer quand on pose ça sur un coloriage n'importe sur n'importe quoi vous allez voir c'est super sympa c'est pour ça que je suis dans cette position et que je vais vous montrer ce que ça peut donner un petit peu donc déjà je vais vous montrer sur ce petit colo qui est en cours et on va essayer de voir avec vous l'effet que ça peut donner je vais vous montrer ça vous voyez bien ici là comment que ça donne j'ai fait ça sur une petite fée je vais vous montrer également alors avec une main c'est pas évident via mais l'on est j'ai fait aussi sur de la neige donc ça donne alors attendez que je puisse arriver à vous montrer c'est compliqué sur de la neige c'est pas facile je vais allumer un tout petit peu plus c'est pas si vous pouvez voir ça fait un effet craquelé voyez ce que ça donne je ne sais pas vous mettre trop à la lumière ça fait un événement givré et craquelé pas si vous pouvez bien voir voilà c'est ce que on va faire ensemble aujourd'hui on va le faire là dessus parce que je vais faire de la neige là et je vais vous montrer comment on l'installe donc je vais passer je fais pause et je reviens donc je suis de retour et on va voir ça ensemble tout de suite sur cet effet ce que ça peut donner à chaque fois je suis pas devant la caméra donc on va faire ça sur les fenêtres je vais vous remonter un petit peu parce que je ne peux pas gérer ce truc là il va falloir que je change de part d'appareil ça va pas du tout on va faire un effet neige là dessus comme là dessus que je vous ai montré donc c'est ce produit là je vous avais dit qu'il fallait je teste c'est craquel accent et j'ai trouvé ça je sais plus sur quoi je pense qu'on peut trouver sur centrale des beaux-arts oui c'est sûr centrale des beaux-arts voilà c'est ça donc on va faire ensemble mais déjà on va installer la neige donc je prends deux nez au color avec un pinceau à réservoir d'eau ma petite chiffonnette et on est parti et vous allez voir après comment que je pose ce produit donc moi j'ai décidé de mettre de la neige par ici et ensuite il faudra que j'attende que le produit sèche et je vous reprendrai après un coup que le produit sera séché on va aquareller tout ça donc on prend son pinceau on regarde s'il est bien amorcé d'eau et on est parti est ce qu'on peut pas non peut pas jouer sur ce téléphone c'est une merde où il se téléphone allez en aquarelle alors j'aime pas mon pinceau personnellement il me gonfle ce pinceau excusez moi du terme et c'est vrai non mais je me prends pas la tête un j'étale de bleu comme ça fait je prends le bleu et j'essaie de l'étaler au maximum voilà si je me mettais de l'autre côté j'aimerais très tarder j'espère en tout cas vous allez bien vous prenez soin de vous que vous passez un excellent dimanche en famille voilà je l'étale encore mon pinceau est pas génial génial vous dire qu'il beau il travaille beaucoup avec moi voilà j'avais étalé encore et si vous n'avez pas assez de deux pigments sur votre coloré j'ai pas vous reprenez avec votre pinceau pour en rajouter voilà oui j'étale un petit peu partout bien mouiller votre papier pour bien que le pigment s'étale souvent voyez il faut revenir pour que le pigment s'étale comme ici par exemple voyez rien de compliqué de faire la neige bon c'est pas un tuto neige normalement c'est juste pour vous montrer comment appliquer ce produit qui est plutôt très intéressant qu'on peut mettre un peu partout voilà je sais pas si je vous avais montré des petits exemples sauf que moi comme je suis complètement retourné et que vous pouvez pas voir j'avais fait une story sur cette chose donc on prend ceux ci vous avez un bouquet extrêmement pointu et n'hésitez pas à en mettre franchement il faut en mettre beaucoup pour que l'effet craquel et ce pas que ça soit bien craqué si vous en répétez pas assez on le verra pas j'ai fait fait un test dans un coloriage de clara markova sur une pendule enfin sur une espèce de montre et je n'avais pas mis assez on voit que ça commençait à craquel mais pas suffisamment donc il faut en mettre beaucoup j'ai fait beaucoup de tests avant de comprendre la chose donc vous en mettez quand même pas mal et franchement c'est sympa je vous conseille fortement si vous avez des effets dans vos coloriages allez-y donc moi je prends mon pinceau par contre j'appuie pas sur le pour avoir de l'eau on fait en sorte de bien étaler le produit alors attendez je vous rapproche un tout petit peu c'est chiant je vous bouge tout le temps je sais mais j'ai pas une caméra topissime non plus donc je suis où je suis là vous prenez bien votre produit vous l'étalez partout et si vous n'avez pas mis assez vous en mettez il faut vraiment en mettre pas mal moi au début j'en mettais très très peu et l'effet n'était pas top mais en mettant une bonne couche je vous assure que c'est c'est super beau moi personnellement j'adore donc vous l'étalez partout où vous souhaitez en mettre vous pouvez mettre dans une soupe vous savez quand il ya du liquide dans un coloriage dans une tasse ou qu'il ya du liquide dans des mondes dans de la neige enfin partout vous voulez en mettre quoi dans un château j'avais fait un château je voulais en mettre dedans puis finalement j'en ai pas mis excusez moi c'est mes enfants alors je vais regarder si j'en ai bien mis partout voyez j'en ai mis une bonne couche quand même je sais pas si vous voyez à la caméra j'en ai mis une bonne couche quand même il faut en mettre beaucoup 1 moi j'en ai vraiment beaucoup parce que je veux vraiment un effet craquel et voyez j'hésite pas en mettre 1 et c'est pas facile appuyer donc vous étalez bien votre produit et l'effet génial oui j'en ai mis beaucoup beaucoup hein il faut vraiment pas hésiter à en mettre bon après faut attendre au moins deux heures de séchage mais franchement si vous êtes patient vous avez franchement quelque chose de sympa on va mettre ici voyez j'hésite pas en mettre hop j'en ai remis un petit peu là voilà j'espère que vous voyez bien c'est compliqué là j'en ai pas mis assez je vais devoir en rajouter un voilà j'en remets encore moi j'aime bien que ça soit bien craquel et surtout sur la neige ça va être super sympa après quand j'en ai fini je vais encore remettre du nez au color je vais rajouter par dessus voyez j'en mets beaucoup quand même croyez moi n'hésitez pas en mettre il faut y aller je sais pas si vous vous voyez à la caméra là j'en ai pas mis quand ça va sécher ça va être magnifique de toute façon je vous ferai une photo pour le quand ça sera sec et je vous la mettrai à la fin de la vidéo et vous me direz ce que vous en pensez ça pète voilà voilà alors il y en a un petit bout là voilà je vais regarder si j'en ai mis partout on dirait bien que oui alors il j'en ai mis partout je sais pas si vous pouvez bien voir attendez je vais me mettre devant je n'arrive pas à gérer donc j'en ai mis tout sur tout ce qui est le bas j'en ai mis et je vous reprends après quand c'est sec et on fera ensemble coucou je vous reprends après deux heures de pause du coloriage que je vous ai montré tout à l'heure je vais vous montrer ce que ça donne alors avec de la lumière l'effet craquelé donc je sais pas si vous voyez très bien mais ça fait un effet craquelé alors qu'est ce que j'ai fait comme vous avez pu le voir j'ai installé d'abord le produit partout en couche épaisse et j'ai attendu un tout petit peu une demi heure et j'ai installé ensuite de la gouache blanche et j'ai rajouté un petit peu le un petit peu de bleu en et au color 2 par dessus et j'ai laissé sécher bon j'ai fait vitesse rapide parce que j'ai mis sur radiateur pour ça et puis un peu plus vite bon pour ceux qui sont patients je pense que on peut faire de belles choses avec ce produit comme vous pouvez le voir regarder de plus près j'ai des poils sur mon truc donc vous pouvez voir ça fait un effet craquelé voilà donc j'espère que ça vous plaira que vous pourrez faire aussi plutôt de choses sympas avec ceux ci si ça peut vous intéresser je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous pouvez le mettre n'importe où un peut faire un fond craqué on peut faire des ailes craqué comme j'ai pu faire sur celui ci voilà sur l'année sur une horloge sur un peu tout si ça vous plaît écoutez pourquoi pas si ça peut plaire ben moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner ou me laisser un petit comme pour me dire ce que vous en pensez ça serait très intéressant d'avoir votre avis allez gros bibi et à plus tard à très vite